Il n'est pas encore 7 heures lorsque le premier bateau arrive dans le port d'Ajaccio. Ici, ce sont plusieurs centaines de personnes qui débarquent chaque jour. Le trafic de passagers est l'activité principale du port, mais il y a aussi le fret. Comme plateforme logistique, c'est celle qui accueille l'ensemble de tous les trafics des transports de marchandises, que ce soit le trafic roulier avec les remorques classiques, mais aussi le ciment et aussi les hydrocarbures. Sur une année classique, le port accueille plus d'un million de passagers, comme par exemple en 2019. Avec la crise sanitaire, les mouvements ont considérablement diminué l'année dernière, mais en 2021, le trafic a repris avec plus de 700 000 personnes. Ici, 6 navires peuvent être accueillis simultanément et sans contrainte de taille. C'est la particularité du port de commerce d'Ajaccio. L'activité qui peut être retrouvée à Ajaccio, c'est la capacité d'accueillir des navires de grande taille. Au niveau de la croisière, puisque c'est cette activité-là qui dispose de ce type de navire. Et effectivement, c'est d'ailleurs le port d'Ajaccio et le deuxième port de France au niveau de la croisière. Une activité qui a beaucoup souffert avec la crise sanitaire. Les croisières, qui débutent ordinairement en mars, n'ont été autorisées qu'à partir du 1er juillet cette année. Habituellement, ce sont environ 300 000 croisiéristes qui débarquent. En 2021, il n'était que près de 25 000. Pour les compagnies maritimes aussi, le port d'Ajaccio est très important. Les navires de la Corsigaline et à Fontescal quotidiennement. Selon le responsable de l'agence, le port a connu un développement nécessaire depuis quelques années. C'est un port qui dessert quand même le bassin du pays d'Ajaccio, qui est quand même un bassin de vie de plus de 130 000 habitants. Et c'est un port qui a trouvé une croissance depuis 5-6 ans qui est quand même assez considérable. En termes de passagers, en termes de frais. Le port de commerce d'Ajaccio génère un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros chaque année. Une somme qui prend en compte toutes ses activités.